bonjour et bienvenue sur cette vidéo encore une non loin de fontainebleau dans la forêt domaniale de la ville tout ça pour vous présenter une nouveauté le scodaignac vous êtes en train de vous dire le mec il a pété un câble une nouveauté ça ouais c'est une nouveauté alors on est d'accord c'est pas les optiques qui ont changé c'est pas la calandre qui a changé c'est pas le bouclier qui a changé dans le profil rien à changer à ce qui a changé c'est quelque chose d'un peu plus discret et pourtant ça transfigure ce suv électrique qu'est ce que ça peut être c'est pas la batterie non plus on est toujours sur une batterie de 82 kilowattheures brut 77 net à la différence ça se fait où à se renoncer sur le train arrière oui ici là se cache en plein centre du train arrière se cache un tout nouveau moteur un moteur de 286 chevaux sur le modèle propulsion oui jusqu'à maintenant donc jusqu'au millésime 2024 l'ignac était propulsé par un moteur arrière de 204 chevaux sauf que les ingénieurs du groupe volkswagen ont bien compris qu'il y avait un vrai déficit de performance par rapport aux autres concurrents dont le géant tesla sur son modèle y qui est la cible première du scodia eniac et de ses cousins volkswagen id4 et audi q4 hitron et ce déficit était vraiment de la puissance et bien aujourd'hui ils ont revu tout le système de propulsion et ce nouveau moteur développe 286 chevaux par rapport donc à 204 et 545 newtm de couple c'est colossal ça transfigure littéralement ce suv électrique et les choses n'ont plus rien à voir c'est simple dans les chiffres de la fiche technique que vous avez évidemment sur la rose automobile le la vitesse de pointe qui était limitée à 160 maintenant est limitée à 180 ce qui est amplement suffisant bien que sur auto banalement bon on est d'accord c'est à vous traîner un peu sauf que le 0 à 100 il gagne 2 secondes il était légèrement en dessous de 9 secondes avant maintenant il est légèrement en dessous de cette seconde de mémoire on est à 6 secondes 7 de 0 à 100 donc on est presque sur des performances d'une petite gti alors que c'est reste quand même un mastodonte cette bel engin mesure un peu plus de 4 mètres 60 il peut accueillir cinq personnes très confortablement avec beaucoup d'espace intérieur et surtout il pèse aux alentours de 2 tonnes 2 donc c'est un mastodonte ce que je vous disais et pourtant donc les 286 chevaux et surtout les 547 45 newton mètres de couple propulse vraiment catapulte même le l'habitacle donc à des belles vitesses très rapidement grâce donc à ce couple phénoménal et cette puissance donc aujourd'hui le leniac qui était vraiment à suv familial électrique assez sage devient presque sportif oui là ce truc là là ça devient presque sportif et sur isle sur le capot c'est que skoda n'a pas profité pour l'occasion d'augmenter les prix d'une façon considérable non sachez que le premier prix est un peu plus de 53 mille euros mais moi j'ai mon petit doigt qui m'a dit hop 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 il ya largement moyen de faire tomber l'addition à moins de 47 mille euros pour faire profiter la clientèle française du fameux bonus de 4000 euros donc vous avez bien entendu on qu'on passe de 53 à 43 mille euros et là tout à coup 43 mille euros pour un suv familial bien conçu avec une grosse batterie de 77 kWh nette 286 chevaux le 0 à 100 moins de 7 secondes qu'est ce que je peux vous dire d'autre oui la recharge la recharge important la recharge la recharge en courant alternatif on est à 11 kilowatts ce qui est dans la moyenne des trucs c'est pas génial et la recharge rapide on est à 135 kilowatts 135 kilowatts alors là pareil que l'alternatif c'est moyen on sait pas comme non plus que c'est de génial on est dans on est dans la moyenne voilà mais sachez que vols de gamme travail en ce moment sur une augmentation de ses puissances de recharge sur toute la gamme puisque par exemple sachez que la 17 gtx qui dispose d'une batterie légèrement évolué peut monter aujourd'hui jusqu'à 200 kilowatts de recharge en 400 volts là par contre c'est de ça devienne des références ce qui n'est pas le cas donc aujourd'hui avec cet eniac millésime 2024 et d'ailleurs c'est eniac ivy 85 c'est comme ça que vous allez voir la différence avec l'ancienne génération qui était l'aïdi 80 donc quand vous avez un haïdi un ivy 85 vous allez avoir donc cette génération là donc de 286 chevaux donc si vous êtes avec votre diesel ne faites pas la course parce qu'il va vous mettre là il va vous mettre la pigé clairement à l'accélération et à la reprise c'est juste en mode sport c'est juste fabuleux c'est vraiment génial c'est vraiment ce que j'ai apprécié le plus bon on va quand même faire un petit tour à l'intérieur pour voir s'il ya eu des changements nous voilà donc dans l'habitacle de ce fameux eniac le lifting de l'éniac millésime 2024 donc si derrière l'écran vous n'avez rien pu voir au niveau esthétique sachez que ça n'a pas changé non plus au niveau de l'habitacle comme vous pouvez le voir tout a été conservé et c'est plutôt une bonne chose puisque franchement dans l'éniac on s'y sent bien ça a été bien conçu dès le départ évidemment la planche de bord est toujours aussi horizontal mais toujours aussi qualitative avec des tissus de l'aluminium un peu de chrome des plastiques d'une façon plutôt convenable sont bien agencés vous avez une ergonomie assez simple par exemple là donc des accès direct avec la climatisation les modes de conduite le parc assist l'assistance mais tout se regroupe évidemment sur ce fameux écran central qui est plutôt d'une belle qualité de résolution ça se voit là on est plutôt dans quelque chose de bien de plus la sachez que j'ai branché mon smartphone avec en version android auto par bluetooth ce qui n'est pas commun voilà et que ici là vous avez un emplacement malheureusement qu'un emplacement par induction ça aurait été mieux qu'ils pensent à un deuxième c'est vraiment ce qui est en train de se mettre un peu en place partout parce que quand on est deux passagers voilà on a besoin de deux smartphones c'est obligatoire l'autre donc c'est à dire que l'autre sera obligé de se brancher en filaire c'est assez dommage mais ça va certainement être revu tout en sachant cela voilà vous avez donc ce fameux écran qui est plutôt ultra réactif et il fait partie de la nouvelle génération de système multimédia du groupe volkswagen donc ici vous avez qui donc beaucoup plus ergonomique ici vous avez la barre inférieure qui est fixe comme la barre supérieure à savoir que la barre inférieure est vraiment dédiée à la climatisation donc ça c'est vraiment un point faible qui avait avant dans les anciennes générations et là vous l'avez donc c'est très bien et en haut vous pouvez configurer plusieurs boutons donc moi par exemple j'ai mis les assistances de conduite qui sont donc obligatoires et vous avez un accès direct grâce à cela au line assist et à l'alerte de vitesse que vous pouvez décocher juste en un clic donc avant de conduire c'est vraiment plutôt pas trop mal fait ça ça demande pas 22000 manipulations et donc on va assez vite là dessus après à savoir que on peut aussi s'amuser voilà avec plein d'autres petites choses qui sont assez bien faites parce que en effet on a des adas et les aides à conduite sont du semi-étonome ça fonctionne très très bien c'est à dire que la voiture se pilote presque toute seule sur autoroute elle va gérer la distance avec le régulateur de vitesse par rapport à la voiture qui est devant comme vous pouvez le voir ici elle va garder ses distances et elle va bien rester au centre de la voie ça marche plutôt bien grâce à des caméras et des radars de tous les côtés donc le nom brand plutôt pas mal mais à savoir que c'est le même produit que vous avez dans tout le groupe volkswagen et ils ont été améliorés donc franchement il n'y a pas grand chose à dire que vous dire d'autre la chose que moi je reproche parce que là si on a un petit écran pour pour le compteur de vitesse ça paraît plutôt sympa au départ mais en réalité il est il n'est pas assez complet clairement c'est l'un des points négatifs par exemple je n'ai pas accès au gps intégré dedans alors que de plus en plus de voitures le font vous allez chez le concurrent nouveau concurrent par exemple le renault scénic ou le peu je trouve 8 vous avez évidemment la réplication du gps qui se met dessus là vous l'avez pas donc ça c'est assez dommage il n'y a pas assez d'informations vous n'avez pas non plus la consommation instantanée ça c'est vraiment quelque chose qui me déplaît dans des voitures électriques qui ne l'ont pas donc voyez vous avez donc le timing c'est vraiment assez faible en pilotage que vous pouvez avoir ici donc ça vous oblige par exemple pour gps à regarder donc l'écran principal c'est assez dommage que d'autres donc le font là où même vous avez une vision tête haute sur cet intermodèle et dont certains modèles de volkswagen comme l'id4 l'id5 vous avez là vous l'avez pas tout simplement ils ont laissé ça à la maison mère par contre l'autre chose qui est bien c'est que l'egniac n'a jamais cédé aux boutons haptiques ce sont des vrais boutons donc ça c'est pratique vous avez des molettes ici des des vrais boutons donc on comprend ce qu'on fait donc ça c'est vraiment pas mal vous voyez là il vient de mettre le son vous avez ici juste cette barre là pour gérer le son donc donc ça c'est ça va c'est pas génial génial mais ça va grosso modo la qualité de fabrication là dans cette version là c'est vraiment propre ça fait ça fait voilà maison donc moi j'aime bien c'est plutôt bien voilà voici la lumière que vous pouvez avoir derrière on voit la qualité des sièges confortable c'est avec du du plastique recyclé donc c'est bien non franchement c'est bien et l'intérêt aussi de ce véhicule là c'est quoi c'est l'arrière allez on y va et donc à l'arrière vu que c'est un suv familial et bien ce qui est génial c'est qu'on a de la place 1m80 devant 1m80 derrière et regardez j'ai allez un bon quinze centimètres pour les jambes donc je suis vraiment très bien et en plus à la différence par exemple du scenic je peux j'ai des caves pour les pieds donc je peux vraiment plus quasiment allonger mes jambes regardez l'angle qu'on a c'est plutôt bien vu ça c'est vraiment bien c'est confortable l'assise est bonne voilà il ya très peu de défauts vous pouvez avoir en plus des départs soleil pour les gamins c'est vraiment pas mal encore une fois les plastiques ajustements sont plutôt correct pas grand chose à dire là vous avez le fameux maxi cosy du gamin donc il ya deux ans et voyez l'espace qui reste encore de tous les côtés non on est vraiment dans un suv vraiment familial c'est propre c'est beaucoup d'espace encore une fois c'est confortable dans la conduite elle est l'un des reproches peut-être c'est ce toit ouvrant qui est en option qui n'est pas délirant en taille il est plutôt assez petit même aujourd'hui c'est assez dommage j'aurais vraiment préféré qui recule au moins derrière la tête je pense que c'est un problème technique ou un problème de coûts mais bon peu importe c'est un petit peu en deçà un petit tour encore une fois sur la planche de bord là on voit la qualité des sièges qui ont évidemment des aumônières vous avez dans ma version le pack hiver qui vous donne donc les sièges avant chauffant mais sièges arrière chauffant et vous avez une gestion de la climatisation de la clim derrière donc ça c'est pas mal encore une fois on est plutôt pas mal et donc l'un des derniers points parce que ça est suivi familial c'est le coffre allez on y va et donc la suite à bagages sachez déjà qu'on est à 500 un peu moins de 550 litres je vous mettrai ça là le vrai chiffre qui passe à un peu plus de 1700 quand on rabat les sièges mais le plus important c'est en effet qu'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur donc vous pouvez le voir c'est plutôt un coffre donc c'est plutôt dans la très bonne moyenne du segment mais il est plutôt en longueur un peu pas très haut tout ça pourquoi parce que évidemment il ya le moteur en dessous et là vous avez une petite cavité pour mettre le câble et des petits objets là donc vous pouvez pas le descendre il restera toujours dans cette version plancher plat vous n'allez pas pouvoir gratter quelques centimètres en hauteur donc allez ça va puisqu'il y reste assez carré mais on va dire qu'il est dans la bonne moyenne mais c'est pas non plus un truc gigantesque surtout que donc comme vous allez pouvoir la cavité vous mettez forcément les câbles ici ou sur le côté vous pouvez les mettre ici là pas là plutôt ici pourquoi parce que il n'y a pas de franck ça c'est un vrai défaut ça c'est un vrai vrai défaut dans les voitures électriques surtout conseillé comme le nôtre un modèle propulsion c'est à dire qu'il n'y a quasiment rien sous le coffre avant mais ils n'ont pas fait l'effort de faire un franck et ça c'est assez dommage je le regrette je le répète il faut des franck dans les voitures électriques il le faut donc je vous parlais que c'est une version 85 il est là le petit logo en 85 donc Enyaq d'ailleurs je n'ai pas arrêté de dire IV j'ai l'impression qu'ils le font disparaître mais c'est plutôt une bonne chose parce que ça n'a pas forcément de sens c'est un modèle en soi électrique pas besoin de mettre IV qui veut dire voilà EV électrique tout le truc bon on va parler plutôt de nos sensations de conduite quand même allez on y va il est temps pour nous de parler donc des sensations de conduite j'ai fait donc un peu plus de 300 km avec aujourd'hui l'une des choses qu'il faut retenir c'est qu'en effet on est sur donc la fameuse plateforme électrique du groupe Volkswagen et que l'Enyaq n'a pas eu besoin de recourir à des artifices au niveau des suspensions puisque ce sont des suspensions donc mécaniques mais qui sont plutôt assez bien réglées c'est à dire que au niveau tenue de route il n'y a pas de soucis particuliers ça va dire plutôt assez bien et c'est même comme c'est une propulsion qui a beaucoup de couple à l'arrière si vous êtes tout seul vous pouvez vous amuser à faire quelques petites choses du train arrière c'est assez sympa c'est évidemment si vous le demandez si vous vous abusez un peu comme moi pour savoir vraiment la qualité que vous pouvez avoir derrière mais c'est surtout le confort qui est préservé le choix de la marque tchèque sur ce véhicule là a vraiment été fait pour avoir un vrai confort ça reste donc un SUV familial bien que quand vous voyez la ligne du véhicule quand on parle SUV on est presque sur un style de brake on est bien d'accord regardez ça on dira un brake ça tombe bien c'est la spécialité de Skoda quand même les brakes avec la brake superbe ou l'octavia brake combi on est vraiment sur ce que sait faire Skoda donc c'est un véhicule qui a beaucoup d'espace qui est confortable vous avez un coffre raisonnable et il est vrai que juste pour conclure le fait d'avoir intégré ce fameux nouveau moteur transfigure franchement le modèle avant il pouvait manquer un petit peu de peps là tout va bien maintenant on est vraiment sur quasiment 300 chevaux et surtout le couple qui fait que ça démarre tout de suite ça catapulte même la voiture on peut s'amuser quand s'il n'y a plus s'il n'y a pas les enfants derrière ce qui m'est vraiment arrivé avec ça pousse franchement en roulant tranquillement tout à coup bah devient vraiment confortable elle sait faire vraiment beaucoup de choses c'est peut-être l'une des des meilleures de la catégorie parce que la puissance fait transfigure franchement la chose c'est à dire que maintenant si allez on y va si par rapport à 3008 et au scénic électrique en effet au niveau comportement il y a allez on va dire qu'il y a un petit cran en dessous ouais sauf que les 286 chevaux comblent vraiment pas mal la chose donc c'est vraiment un objet à prendre en considération si vous voulez passer à l'électrique vraiment parce que parce que voilà vous avez vraiment de la puissance et vous pouvez avoir du plaisir tout en sachant donc que vous avez encore une fois beaucoup d'espace intérieur que c'est confortable qu'il ya très peu de nuisances sonores que l'équipement est plutôt assez sympa et que aujourd'hui si skoda en demande 53 mille euros je vous ai dit dès l'entrée que j'ai des informations comme quoi la marque demande à ses concessionnaires de faire l'effort pour passer en dessous les 47 et donc d'avoir le bonus donc le prix de base tournera plus ou d'entour de 43 mille euros et là 43 mille euros pour une batterie de 77 kilowatts heure pour un moteur de 286 chevaux pour un équipement plutôt pas mal pour un look bien pour une bonne finition ça commence à être une bonne affaire les gars ça commence à être une bonne affaire donc il va falloir vraiment vous pencher sur le véhicule si vous voulez vraiment avoir un véhicule électrique de plus que moi je trouve plutôt assez sympa vraiment au niveau du style on est plutôt pas mal donc si vous voulez en savoir plus là ce la chose que je vous conseille c'est évidemment de passer sur la revue automobile parce que de là vous aurez des photos les fiches techniques surtout les fiches techniques très précises et il ya un texte qui va vous parler un peu plus de détails techniques et et de ressenti allez à plus ciao merci merci